Le 18e congrès tel qu'il est organisé par le président Lopar n'est pas acceptable. Et pourtant, on ne fait pas dans l'opposition systématique, on dit simplement que nous refusons de cautionner ce congrès qui est inacceptable, et sur la forme, et sur le fond, en quittant le congrès, en les laissant travailler entre eux. Ensuite, moi je poursuis, comme le président de la République l'a demandé, comme les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale est dissoute, nous on poursuit une proposition d'écriture constitutionnelle à négocier avec la Martinique, à négocier avec la Guadeloupe, à négocier avec quel que soit le gouvernement. Mais là, ça ne servira à rien du tout. En plus, c'est contradictoire, et cautionné par les académiciens, les universitaires. Dans l'identité législative, on vous dit, vous comprenez, le droit n'est qu'un rapport de force, c'est la politique qui a réussi, et qu'on peut toujours ici ou là gérer, par exemple, avoir le statut de résident. Mais on rêve qu'on peut gérer le foncier, la préférence locale pour l'emploi, avoir un oeil ou l'immigration, et que sais-je encore, un statut fiscal. On rêve. Et la Guadeloupe, une fois de plus, je dirais là, est très mal informée, parce qu'il y a une propagande, une vraie propagande, de l'argent dépensé pour convaincre les Guadeloupéens, si j'ose dire que, eh bien ça, ce n'est pas une mauvaiseté. C'est une mauvaiseté.